Bonjour à tous, coucou les amis, coucou les poissons. Poissons, bienvenue dans votre guidance concernant 2022, donc les prévisions, les énergies à venir, les énergies d'un point de vue général, je précise. C'est pourquoi aussi je vous encourage à aller voir du côté de votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça sera important parce que vous pourrez recouper ces différents tirages, ces différentes informations, et ça vous donnera des informations plus claires, plus précises et plus personnelles aussi, puisqu'on recoupe à la fois votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire. Donc ça donne quelque chose d'un peu plus unique, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc comme d'habitude, en bas de la vidéo, vous trouverez plusieurs informations sur notamment les différents jeux que j'ai utilisés, et le lien vers mon site pour ceux qui souhaitent me contacter de manière privée, de manière personnelle, pour le coup, si vous avez besoin d'une guidance. Voilà. Et je pense que j'ai tout dit, on va découvrir ça au fur et à mesure par rapport au tirage. Donc, je vais commencer par la ligne du haut, qui va représenter peut-être l'atmosphère générale. En tout cas, c'est un message général et important qu'on veut vous dire par rapport à cette année 2022. Alors, nous avons « Great Adventure », donc une aventure grandiose, on va dire ça comme ça. Et « Latente ». Ok. Bon. Alors. Déjà, je pense qu'on a un peu un titre pour votre année ici. « Aventure grandiose ». En tout cas, c'est le signe de l'aventure, de la conquête. Ici, on voit comme des vikings, là, qui partent, justement, à la conquête de nouveaux territoires, de nouvelles richesses. Ici, c'est symbolique, donc forcément, ça va pouvoir s'appliquer sur plein de domaines, notamment sentimentales, notamment professionnels aussi. On verra après, vous allez voir les amis, puisqu'on va avoir des informations détaillées en fonction de plusieurs domaines. Mais on voit que vous avez envie de partir à l'aventure, de découvrir aussi, vous avez envie d'expansion. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez élargir les horizons de votre vie, vous allez élargir les horizons. Justement parce que, peut-être que le temps est venu. Avec la carte de l'attente, c'est le moment, en fait. Ça sera le moment, vous voyez, de take a risk. Donc, c'est prendre des risques, de se lancer, d'oser, de partir à l'aventure, d'un point de vue vraiment très symbolique et très général. Ça sera le moment de vous engager sur des chemins jusqu'alors qui étaient inconnus. Ou alors qui, jusqu'alors, vous voyez, vous aviez attendu, vous aviez remis ça au lendemain. Et c'est peut-être aussi des choses qui remontent à loin, comme des rêves, des grandes aspirations, des rêves d'enfants, j'entends, avec le chiffre 6. Ça me fait penser aux enfants ici. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne veut pas forcément dire, bien sûr, avoir un enfant. Pourquoi pas, parce que je le dis. Mais sinon, c'est l'énergie du 6, là. Ça va être les grandes aspirations, l'idéal, vous voyez, l'idéal de l'enfance, les rêves, etc. Donc, moi, en voyant ces deux cartes, j'ai vraiment le sentiment que cette année, justement, c'est l'année où on se lance. C'est l'année où vous n'avez plus envie d'attendre. Vous voyez l'horloge qui tourne, vous voyez le temps qui passe et vous vous dites, OK, je me lance, j'ose, c'est le moment, je n'ai plus envie de remettre à l'eau de main. J'ai envie vraiment de vivre ma vie pleinement et de vivre mes rêves et non pas de rêver ma vie, de vivre mes rêves. Donc, c'est pour ça que vous êtes poussés, là, vous êtes dans une belle dynamique pour démarrer tout un tas de nouveaux projets, pour initier de nouvelles choses dans votre vie. On a aussi, avec la carte de l'attente, donc, l'attente a souvent un sens. Alors, conseil éventuellement qu'on nous donne ici avec la carte de l'attente, si je l'associe à la première, ça pourrait être aussi, justement, de savoir quand est-ce que c'est le bon moment, le bon timing, d'accord ? Peut-être, il ne faudra pas non plus trop se précipiter. Dès que vous avez une idée, ça y est, je me lance. Mais juste, déjà, faites-vous confiance. Ça sera la meilleure boussole, quelque part. Meilleure boussole ou meilleure horloge intérieure. Donc, de faire confiance à votre intuition, à vos ressentis. Et justement, peut-être que parfois, être un petit peu dans une sorte de patience, d'attendre que le timing soit le bon pour enfin pouvoir se lancer. Vous voyez, là, sur l'image, je vois le bateau. Et en fait, on voit qu'il y a énormément de vent parce que la voile, elle est hyper bombée. Donc, pour se lancer dans l'aventure, il faut attendre que le climat extérieur aussi soit favorable. Donc, le climat extérieur, en l'occurrence, je ne sais pas, peut-être que ça peut parler ici de... Comment dire ? Là, par exemple, voilà, on est dans la période du Covid, etc. Donc, vous voyez, ça peut faire partie des éléments extérieurs qu'il faudra être conscient d'eux. Savoir, en fait, tout simplement quand est-ce que vraiment c'est le bon moment, que les éléments, justement, les énergies extérieures sont favorables pour se lancer, pour pouvoir que, en fait, dans votre quête, dans l'aventure, dans ce dans quoi vous vous projetez, ça aille plus vite, que ça se passe mieux, sans obstacles, etc., etc. C'est vraiment un conseil puisque de toute façon, il y aura cette envie, il y aura cette motivation, cet élan qui vous pousse, mais il y a aussi les éléments extérieurs à prendre en compte. Voilà. Donc, vous verrez comment ça résonne. pour vous, les amis. Alors, on va découvrir maintenant ici, on a quatre cartes, quatre domaines, en fait, qui vont ressortir. Donc, j'ai tiré des cartes avec les maisons astrologiques. Donc, normalement, il y en a douze. Donc, ici, il y en a quatre parce que c'est les quatre domaines de votre vie en 2022 qui vont être vraiment très importants, qui vont prendre plus de place dans votre vie, les poissons pour 2022. Alors, on commence par la maison numéro 5. Maison numéro 5 qui nous parle, c'est intéressant, de la créativité, la créativité, nos projets, nos projets personnels, des choses qu'on a envie de mettre en place, des choses que l'on aime. Et justement, dernière chose aussi, ça peut être la maison qui est liée à la vie sentimentale. En fait, c'est la maison de l'amour. Mais donc, l'amour, les choses qu'on aime, les passions, les choses comme ça, mais aussi, eh bien, l'amour, notre vie amoureuse. Donc, domaine important qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie dans la maison 5 pour vous ? Le 6 de denier. 6 de denier. Belle énergie. Le 6 de denier, c'est pour moi, en tout cas, je le ressens comme ça ici, c'est la générosité, c'est le partage, l'envie de donner, justement, l'envie d'être au service de, peut-être, parce que ce n'est pas forcément de l'argent. Ça peut être du temps, ça peut être de l'écoute, ça peut être toutes ces choses-là. Donc, on voit que dans vos projets, dans vos envies, déjà, vous aurez envie d'aller vers les autres, d'aller vers les autres, de pouvoir être là au service des autres, dans le sens d'une aide, vous voyez, d'apporter une aide, alors peut-être que ça va être des projets humanitaires, ça peut être aussi dans votre travail, dans votre travail, que, voilà, vous êtes dans la relation d'aide à l'autre. D'accord ? On voit bien ici ces petits enfants-là qui sont dans le besoin, donc des personnes, justement, qui ont besoin, vraiment, de vous et d'une assistance, de quelqu'un avec qui pouvoir se confier, de quelqu'un qui va pouvoir aussi leur apporter des clés, des solutions, et d'une certaine manière, vous allez incarner cette personne, ou vous allez vouloir incarner cette personne. Ouais, je le ressens comme ça, parce qu'on aurait pu se dire aussi pourquoi on n'est pas les autres personnages, pourquoi ce n'est pas nous qui avons besoin, parce que là, elle est retombée, cette carte, dans la maison de la créativité et des projets. Donc, le projet, c'est plutôt ce personnage qui le présente, c'est plutôt ce personnage qui l'apporte aux autres et au monde. créativité, ouais. Donc, c'est mettre aussi votre créativité, vos talents aussi, vos talents, vos... vos capacités, vos capacités naturelles, peut-être, au service des autres, donc peut-être à travers votre travail ou dans des projets que vous allez vouloir initier, justement, peut-être en prenant des risques à ce niveau-là, ça peut correspondre ici avec cette nouvelle aventure. Alors, au niveau, si on parle quelques instants de la vie amoureuse, dans votre vie amoureuse, on est sur la notion de partage, parce que le 6 de denier, c'est donner et recevoir. En fait, dans les deux cartes, enfin, pardon, dans les deux cartes, dans la carte, il y a les deux aspects, donner et recevoir. Et là, en maison 5, par rapport à la vie sentimentale, vie amoureuse, j'ai l'impression qu'on est bien dans cette dynamique, que, tout simplement, il y a une belle harmonie, il y a un beau partage, justement, il y a quelque chose d'équilibré, ce n'est pas vous qui donnez tout et puis vous ne recevez rien. Voilà, c'est harmonieux, en fait. On retrouve d'ailleurs le chiffre 6. On retrouve le chiffre 6, chiffre qui est aussi un chiffre qui représente l'harmonie. Donc, dans votre vie amoureuse, je dirais, c'est très favorable parce que vous vous sentez aussi vous écouter, vous vous sentez épaulé, vous sentez qu'il y a une réciprocité des sentiments, de l'investissement. Moi, j'entends de l'investissement de chacun dans la relation pour que la relation se construise, pour que la relation soit solide et avec cet équilibre peut-être naturel qui va se faire entre vous. Alors, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à dire ? J'ai juste le sentiment qu'il y a eu une... Vous avez traversé, alors peut-être c'était en 2021 ou peut-être au début d'année 2022, je ne sais pas, mais une guérison sur le plan émotionnel, justement. Et c'est ça, c'est cette guérison qui vous amène à pouvoir en fait à vivre ces énergies. Voilà, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais j'entends ça là, qu'il y a eu une guérison et c'est pour ça que maintenant vous pouvez plus vous tourner vers les autres, vous pouvez plus donner aussi de votre temps, de votre énergie, etc., de vos ressources parce que vous vous sentez mieux en fait. Vous vous sentez mieux et on le voyait avec cette great adventure qu'il y a une dynamique, il y a une dynamique différente pour moi dans votre vie. L'attente est finie par rapport à tout un tas de choses qui pouvaient peut-être stagner, etc. L'attente est finie et en plus, c'est vous qui l'initiez, c'est vous qui prenez les devants. En gros, c'est en grande partie grâce à vous, grâce aux efforts que vous menez. Ensuite, les amis, la maison 4. Maison 4. Maison 4, c'est la maison du... C'est le foyer, en fait. Justement, c'est ce qui se passe au sein de votre foyer. Donc, de votre foyer, ça concerne l'ambiance du foyer aussi, ça concerne les personnes qui sont dans le foyer. Donc, peut-être votre conjoint, vos enfants, etc. Maison 4 du foyer. Le 6 de coupe. 6 de coupe. C'est intéressant parce qu'on retrouve... Alors, on avait le 6 ici, on a le 6 là, on a le 6 là. Le chiffre 6, peut-être, sera important pour vous. Alors, je ne sais pas à quoi. Forcément, ça peut être, je ne sais pas, une date de naissance, ça peut être un chiffre fétiche, j'en sais rien, mais bon, le 6 ressort beaucoup. Donc, voilà, moi, ça me fait tilt à l'oreille. Quand même, c'est important de le mentionner que le 6 ou la vibration, l'énergie du 6 est hyper importante et peut-être caractérise aussi d'une certaine manière votre année. c'est comme si peut-être si on donnait un chiffre pour vous les poissons pour l'année 2022, je ne l'ai pas fait pour les autres, mais vous voyez, c'est que ça me vient spontanément pour vous, je lui associerai le chiffre 6. Donc, recherche d'harmonie, recherche d'équilibre, écouter son cœur aussi, écouter son cœur et se laisser porter par l'élan du cœur. Alors, la maison 4, le 6 de coupe. Alors, on a plusieurs messages, on a plusieurs messages ici. On retrouve de toute façon la vibration du 6 dans les émotions. Donc, ça coïncide quand même avec l'énergie qu'on avait vue avant puisqu'on nous dit ici qu'il y a justement au niveau émotionnel, puisque là, on est sur les coupes, sur les sentimentaux, sur le niveau émotionnel, il y a un partage, il y a de l'harmonie. En fait, le 6 de coupe, c'est lié à l'enfance. Enfin, si on cherche des mots-clés, vous voyez, on va trouver notamment l'enfance. Donc, si on associe cette énergie dans votre foyer, il y a une bonne ambiance, il y a une belle atmosphère, il y a le... c'est décontracté, c'est le jeu J-E-U, c'est le partage aussi, même si on ne le voit pas, enfin si, on le voit un petit peu dans la carte ici. On le voit malgré tout. Donc, c'est, voilà, c'est le partage, c'est l'harmonie dans le foyer avec quelque chose de l'ordre de l'esprit enfantin, donc de la légèreté, de la bienveillance, beaucoup de bienveillance en fait, je ressens, beaucoup de bienveillance au sein du foyer. Ça peut nous dire aussi que les enfants vont prendre une place importante si vous avez des enfants dans votre... si vous avez une famille, si vous avez des enfants, voilà, il y aura peut-être un focus qui va être fait, il y a... alors, ce n'est pas des difficultés, ce n'est pas des choses négatives, mais ils vont prendre de la place, quoi, ils vont prendre de la place. J'ai deux petites filles, donc je sais ce que c'est aussi, et bon, voilà, c'est merveilleux de toute façon de pouvoir vivre ces choses-là aussi, je vous le souhaite, enfin, en tout cas, si vous le désirez, avoir des enfants. D'ailleurs, ça vient nous dire que en Maison 4, ici, peut-être qu'il y a l'accueil d'un enfant ou plusieurs enfants pour cette année 2022. Alors, j'ai aussi un autre message, pour certains seulement, il est possible qu'il y ait l'envie dans votre foyer de retrouver comment dire, quelque chose du passé, quelque chose que vous avez vécu, notamment avec votre autre, avec votre conjoint, comment exprimer ça ? C'est un peu l'aspect nostalgique ici avec ce 6 de coupe, donc, on est nostalgique d'une époque, peut-être ça se trouve les débuts d'une relation, vous voyez, quand justement on est dans la séduction, quand il y a la passion, etc. Donc, il y aura peut-être ce désir, cette envie de recréer cette atmosphère, en fait, dans votre foyer, de recréer, en fait, quelque chose que vous avez vécu qui vous plaisait, qui vous faisait vibrer, qui était épanouissant pour vous, ou en tout cas, dans lequel vous vous épanouissiez, et il y aurait l'envie de recréer au sein de votre foyer cette atmosphère, voilà. Alors, dernier message qui me vient là, puisque la carte de la quatrième maison, donc, comme je vous ai dit, c'est le foyer, mais c'est aussi l'histoire familiale, c'est le foyer et l'histoire familiale, et là, en l'occurrence, j'ai l'impression que pour certains poissons, il y aura l'envie, justement, de vous replonger dans vos souvenirs d'enfance, peut-être pour comprendre certaines choses sur ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant, ou peut-être pour comprendre certains comportements, certains événements liés à vos parents, c'est possible. Je ne sais pas comment ça se traduira, mais c'est cette énergie que j'ai, en fait, l'énergie de souvenirs du passé qui remontent comme ça, donc, soit vous, enfants, soit les parents, soit, peu importe, de toute façon, la cellule familiale, ce que vous avez connu, alors, est-ce que ça sera des souvenirs heureux, ou est-ce que ça sera des souvenirs qui reviennent parce qu'il y a des choses à comprendre, il y a des, 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 il y a besoin de mettre de la lumière sur des choses que vous avez vécues, c'est possible. Je ne peux pas vous dire, il nous faudrait plus de cartes pour ça, notamment. Et de façon, ça serait différent pour chacun, aussi. Mais ne soyez pas surpris, ne soyez pas surpris, en fait, sans trop savoir pourquoi, qu'il y ait des choses comme ça liées à votre histoire familiale, votre vécu familial qui remontent à la surface. C'est peut-être aussi, justement, parce que ça va vous permettre de, d'avancer, vous, dans votre vie d'adulte, ça va vous permettre d'amener de la compréhension, d'amener de la compréhension et puis pouvoir peut-être, justement, clôturer, tourner définitivement certaines pages du passé. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite ? On a la maison 12. Maison 12, bon, c'est intéressant, maison 12, juste après ce que j'aime capter sur le passé à dépasser, puisque la maison 12, décidément, la maison 12 nous parle de tout ce qui est secret, de tout ce qui est caché, qui est enfoui en nous, peut-être dans notre inconscient aussi, ça peut représenter les peurs, les fardeaux, les blessures que l'on, voilà, que l'on garde avec soi et que, justement, en maison 12, on nous amène à dépasser, on nous amène à mettre en lumière et à prendre conscience pour pouvoir s'en libérer. Alors, c'est quoi ? Quelle énergie on a en maison 12 ? Oh, on a une arcane majeure, la justice, la numéro 11. La justice. Alors, spontanément, premier mot qui me vient, c'est blessure d'injustice, justement. Blessure d'injustice, c'est peut-être pour ça qu'on a des choses qui reviennent du passé, mais qu'on voit que vous allez réussir à guérir, vous allez réussir à rééquilibrer, justement, avec la carte de la justice. Blessure d'injustice ou des blessures karmiques. J'entends ça. j'essaie de demander intérieurement qu'est-ce qu'on veut nous dire, que j'ai plus d'informations. Je vais prendre quelques instants. Je vais boire un coup aussi. Avec cette maison 12, vous allez, en effet, comment dire, comprendre des choses que vous avez vécues, des choses que vous avez subies, et notamment cette injustice pour que, en fait, vous puissiez passer à autre chose. C'est comme si c'était avant dans vos énergies et il y avait besoin de les guérir, en fait, pour que, justement, vous puissiez peut-être avoir plus confiance en vous et vous lancer dans vos projets, dans vos envies, dans vos rêves. C'est pour ça aussi, peut-être, qu'il y a eu cette attente, vous voyez. Et c'est pour ça aussi que, d'ailleurs, ici, j'avais capté cette notion de guérison. Donc, pour moi, c'est confirmé, en fait, qu'en Maison 12, vous dépassez, vous rééquilibrez certaines choses qui ont été vécues, qui ont été subies. Voilà. Il y a une... Ou peut-être, il y a une justice qui est faite aussi. C'est compliqué, là, pour moi, à exprimer parce que je vous avoue, en fait, tout simplement, que je n'ai pas d'informations qui me viennent. Là, je n'ai pas d'informations. La justice. La justice, elle fait quoi ? La justice, elle... elle tranche. La justice, elle prend des décisions, elle... J'essaye, en faisant comme ça, voir ce qui me vient. Écoutez, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de forcer parce que vraiment, ça ne m'arrive pas beaucoup, mais là, c'est comme si je me sentais bloqué. Donc, je vais retenir cette image de blocage, en fait, de blocage, donc réussir à dépasser des blocages, peut-être en amenant une... de la clarté, de la compréhension, peut-être par rapport aussi aux responsabilités. En fait, voilà, j'entends ça là. Aux responsabilités de chacun, notamment, à la fois, peut-être votre responsabilité par rapport à des choses que vous avez vécues et aussi la responsabilité des autres. Vous voyez, il y a plus de lumière, qui est mis sur les différents rôles qui ont été joués. De toute façon, vous allez le voir en cours d'année, je pense que si je bloque autant sur cette carte, c'est peut-être parce que c'est pour le moment encore au niveau inconscient pour vous. c'est inconscient et c'est pour ça qu'il y a des choses qui vont revenir, des choses qui refont surface, des choses à régler. La justice, c'est ça aussi, ça représente le règlement, le fait de... de... voilà, de donner un verdict. Donc, on... on rééquilibre, voilà, on rééquilibre et je pense que c'est très lié, ça, cette carte et la maison 12, c'est très lié à la maison 4, justement, qui est juste à côté par rapport à... à votre passé, notamment en étant enfant. Bon. J'insiste pas, j'insiste pas, parce que je sens que ça va me bloquer plus qu'autre chose, justement. Alors, pour finir, nous avons la maison 7. Maison 7 qui représente les partenaires, les partenariats, les alliances. En fait, la maison 7, c'est les personnes auxquelles on se lie, avec lesquelles on s'associe. Bon. Déjà, ça veut dire qu'il y en a, puisqu'on a la maison 7, donc on met l'accent là-dessus. l'impératrice, l'impératrice. D'accord, très belle énergie. Alors, ben déjà, l'impératrice, c'est le symbole du féminin. Donc peut-être que vous allez avoir envie de vous associer à des personnes plutôt du sexe féminin, féminine, ou en tout cas qui incarnent cette énergie de l'impératrice. Donc, les personnes auxquelles vous vouliez, que ce soit au niveau sentimental, ou au niveau professionnel, ou au niveau amical, puisque ça concerne tous les domaines, c'est juste, voilà, les partenaires, eh bien, ce sont des personnes qui, moi j'entends qui s'assument, qui ont confiance en elles, et qui sont dans, comment dire ça, ben justement, dans l'écoute. Elles représentent le principe yin, le principe féminin, donc qui sont très sensibles, qui sont très charnelles aussi, on peut le dire, donc, voilà, qui ont un rapport avec le corps et qui s'aiment, en fait. Vous allez vous lier avec des personnes qui, ben peut-être comme vous, justement, ou qui vont vous aider aussi, peut-être qui vont vous aider dans ce travail intérieur pour vous aimer davantage. Ou alors peut-être que ces personnes qui arrivent dans votre vie, eh bien, c'est simplement le reflet de votre propre évolution, des choses que vous avez réussi à dépasser. Des choses que vous avez réussi à rééquilibrer. Donc, vous vous associez, vous vous liez, à des personnes qui sont très intuitives, très émotionnelles aussi, qui n'hésitent pas à parler de leurs sentiments, parler de ce qu'elles ressentent, qui ont des projets aussi, donc peut-être que vous aurez des projets communs, peut-être notamment si c'est sur le plan professionnel, c'est de bonne augure ça, parce que ça veut dire des personnes avec qui il y a possibilité de créer, de donner naissance à de nouveaux projets. Et là, en l'occurrence, par rapport au partenaire, ça peut aussi donc représenter votre partenaire amoureux, donc ça coïncide avec les énergies qu'on a vues, puisque même si c'est un homme, par exemple, ça veut dire que le codé féminin ressort de cette personne. dans votre partenaire amoureux, il est, comme je vous disais, c'est les mêmes énergies, à la fois sensuel, charnel, tactile, à l'écoute de ses émotions, dans le partage aussi de ses émotions, très axé sur la communication avec l'impératrice, il n'y a aucune difficulté à parler et à parler aussi de ce qu'on ressent justement avec les personnes auxquelles vous allez vous lier, parce qu'elles sont dans cette énergie-là. Là, ce n'est pas votre énergie, c'est l'énergie de l'extérieur avec qui vous... Ben voilà, il y a des atomes crochus, quoi. Impératrice. Très bien, les amis, eh ben écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis un peu embêté ici parce que je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. Voilà. Écoutez, j'accueille, je prends aussi et puis je vous dis honnêtement ce qui se passe en transparence. Donc, malgré tout, j'espère que ça vous aura parlé, les amis. Prenez bien soin de vous, surtout. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2022 et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada